La FAF, ça veut dire Association Française de la Taxi de Friedreich. Elle existe depuis 1980. Elle a été créée par Bernard Venn et Clémentine Odos, qui étaient tous les deux malades. On est tous bénévoles. Tous les trois mois, à Paris, dans les locaux d'Allianz Maladies Rares, on se réunit du samedi midi jusqu'au dimanche après-midi, tout le CA. Et c'est un gros, gros sujet de rechercher tout ce qui pourrait être une aide à la communication. Et ça fraisonne d'idées pour toujours répondre en priorité aux besoins sur le terrain des malades et des familles. La vie autrement. Jean, il est très fort pour trouver des slogans. C'est une maladie génétique. Au début de la maladie, c'est un trouble d'équilibre. En fait, le cervelet est un espèce d'intégrateur de la précision du geste. Et quand il ne fonctionne pas bien, ça va toucher plusieurs gestes, ou même tous les gestes de la vie au fur et à mesure du temps. En fait, le cervelet, quand il passe une commande, ça a du mal à passer. L'information qui donne la position du corps ne remonte pas. C'est pour ça qu'il perd de l'équilibre. C'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que les patients vont progressivement avoir des symptômes qui apparaissent tout doucement. Du fait de ce qu'on appelle la dysmétrie ou des troubles de coordination, ça va être des difficultés à écrire, des difficultés dans la motricité fine de tous les jours. À ça s'associe une thyrielle de symptômes qui sont aussi neurologiques et qui vont être une voie particulière, un peu scandée, et à un stade plus avancé, parfois difficile à comprendre. Cette maladie, c'est de la merde, mais il faut bien faire avec. S'ils parlent un peu moins bien, ça fait un peu peur. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'atteinte du tout dans leur tête. Et donc, ils comprennent tout. Et ils sont comme nous tous, en fait. Pour Juliane, il y avait déjà une scoliose qui avait été détectée par l'infirmier scolaire. Elle portait un corset. L'idée, c'était qu'elle fasse du sport pour se muscler aussi le dos. Et donc, elle a fait un essai dans un club de gymnastique. Et là, finalement, au milieu des autres enfants, j'ai vu ma fille en très, très, très grande difficulté. Et du coup, en fait, j'ai tapé sur Google scoliose et troubles de l'équilibre. Et je suis tombée directement sur la description de l'ataxie de Friedreich. C'est une personne sur 30 000 qui a cette maladie. Donc, en France, ça fait à peu près 1 500 patients. Caroline a les premiers symptômes à l'âge de 3 ans. Et on a beaucoup cherché avec des neurologues qui ne trouvaient pas cette enderrance. On ne comprenait pas ce qu'avait Caroline. On pensait qu'elle était un peu feignante. Les professeurs disaient qu'elle ne se tenait pas droite. Elle écrivait mal, qu'il fallait s'entraîner un peu plus. Enfin, voilà. Donc, beaucoup de choses difficiles. Et puis, tout ça pour qu'Inverti tombe à l'âge de 10 ans. Et dès qu'on l'a su pour Caroline, on a demandé à faire le test ADN pour Jérémy. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Je faisais même du foot, du tennis. Et petit à petit, j'ai appris à la découvrir. Et je ne peux plus faire ces activités que je faisais avant. J'ai donné la vie à deux êtres adorables, formidables. Je suis fière d'eux, de leur parcours. Parce que Caroline, elle a eu son bac. Elle a brillamment réussi. Elle a passé sa première année de BTS. Elle avait 14 de moyenne. Donc voilà, c'est Jérémy en IUT. Il a réussi sa première année avec brio. Tout le monde l'adore. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a au fond de la personne. Et ce qu'elle peut faire malgré la maladie. Parce qu'on peut faire plein de belles choses. Je suis porteur, mais je suis porteur sain. J'ai eu la chance de ne pas tomber malade. Mon frère, tomber malade. C'est là que c'est important de parler de la maladie et de la transmission génétique. Parce qu'un porteur sain peut transmettre l'allèle défectueux d'une génération à l'autre. Une maladie génétique, ça s'est transmis par les parents. Tous nos gènes, on reçoit une copie de notre papa, une copie de notre maman. Pour être malade, il faut avoir les deux chromosomes avec une anomalie génétique. Donc il se peut que deux personnes qui se rencontrent, sans le savoir, sont porteuses de cette anomalie génétique dans ce gène. Et en faisant leur enfant, ils transmettent malheureusement les deux chromosomes à leur enfant. Ce qui fait que l'enfant va développer la maladie. Qui n'existe pas chez les parents, mais qui ne va apparaître que dans la génération de l'enfant. La maladie touche, en premier lieu, les enfants à l'adolescence. Principalement entre 10 et 15 ans. Moi, j'ai une ataxie très tardive. Dans la mesure où ma maladie s'est déclarée vers 45-46 ans. Allez, tu viens. Ah, tu souffres avec les mouches. La maladie impose de bien se concentrer sur ses mouvements. J'ai beaucoup de mal à parler en marchant, par exemple. Il y a, non seulement dans l'âge de début de la maladie, mais aussi dans les symptômes une grande variabilité. Certains ont ou n'ont pas. On ne peut pas dire qu'on est deux pareils. Il y a, enfin, une cardiomyopathie associée. Jean, on lui avait dit à 15 ans qu'à 20 ans, il serait mort. Donc, il va en avoir 40 l'année prochaine. Voilà. Donc, ça fait 20 ans, en clair, qu'il vit avec l'idée de se dire, demain, je ne suis plus là. Une épée d'Amoclès. Une épée d'Amoclès. Une épée d'Amoclès. Voilà. Donc, ça fait partie de la maladie. La taxis de Friedreich, c'est une maladie où rien n'est acquis. C'est tout reconstruire et tout remettre en cause chaque jour. C'est ça qui est compliqué dans cette maladie. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui permette d'enrayer l'évolution, même de la stabiliser complètement. Et notre espoir à tous, c'est que ça arrive. Et si possible, bientôt. Mon ressenti, c'est qu'il faut aller de l'avant. Je ne me dis pas que je suis en fauteuil, c'est marre. Il faut que je donne le meilleur de moi et que je montre aux autres que même si je suis en fauteuil, que je fais une vie à peu près normale. Allez, ma grande, c'est parfait, là. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas guérir qu'on n'essaye pas de soigner et qu'on n'a pas non plus des résultats dans les soins symptomatiques. On a presque terminé cette partie-là. Ça devrait donner des ailes. À Robert-Debré, on a institué un suivi observationnel depuis plusieurs années. Elle faisait 26 kilos il y a 6 mois. Et c'est comme ça qu'on recherche une solution individuelle pour chaque patient avec des consultations très pluridisciplinaires. On lève, on descend sous le genou. C'est aussi un endroit où tous les 6 mois, les parents, les patients vont avoir affaire à des personnes, des professionnels, qui tous voient chaque semaine des patients atteints de cette maladie. Et ça, ça fait une énorme différence pour eux. Ils ne sont plus le cas de la ville, le cas du service. Je pense que Suzanne, aujourd'hui, elle marcherait encore avec un déambulateur si on avait été orienté vers eux plus tôt. C'est des gens qui sont vraiment super, quoi. Une maladie grave, rare, mais une maladie avec laquelle on peut réaliser un certain nombre de défis. On peut vivre des choses plus que positives. Et ça, il faut du temps pour l'intégrer. Il faut du temps pour y croire, mais c'est possible. Ça fait un an et demi qu'on se connaît, en fait. Et oui, moi, je me suis inscrite à Miss & Mister, APF. Théo était dans l'organisation. Et voilà, j'ai été élue. Et puis, juste après, il m'a contactée. Et puis, on s'est vus, puis voilà. C'est quelqu'un de très courageux et c'est ce que j'aime vraiment en elle, en fait. C'est possible d'être aimée, c'est possible d'aimer. À chaque fois, je lui dis, je suis fière, moi, d'être avec lui, quoi. De marcher dans la rue, d'être aimée, c'est sûr. Et des fois, on s'engueule comme tout, mais bien sûr, oui. Et toi, tu prends la porte, tu claques la porte, tu pars avec ton fauteuil. Quand on parle d'une maladie à la maison, on a le droit de dire, ça fait chiant. C'est le seul moment où on a le droit de lui le dire, mais on le dit. Donc des fois, il s'autorise. Je dis, allez, t'as deux minutes. Donc là, il se lâche. C'est chiant. Voilà. Des fois, les gens se permettent des réactions qui sont assez offensantes, assez blessantes. Après, ça me gaffe tout le temps. Les gens qui viennent me voir, qui me disent, je connais les gens comme vous. Mais les gens comme moi, c'est quoi ? Les gens avec des dreads, les gens diplômés, les gens fauteuils, les femmes. Enfin, qu'est-ce que c'est, les gens comme vous, quoi ? C'est un élément sur lequel on travaille beaucoup. J'ai ma personnalité, j'ai ce que je ressens et je suis pas une maladie. Nous, la seule différente, qu'on roule. Je lui ai roulé sur les pieds. Il m'a proposé un aligo dégueulasse. J'ai renversé sa bière. Et voilà. Et ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. On a su que j'ai été malade vers 12 ou 13 ans. Ça a été affreux pour mes parents. Mais pour moi, je m'en foutais un peu. J'avais 13 ans. Genre, t'as une attaque de Friedreich. Mais tu peux tout à fait marcher. T'as des petits soucis, mais c'est après que c'est devenu plus dur, en fait. Mathilde, la grande Mathilde, elle est un exemple parce que c'est quelqu'un qui a une niaque extraordinaire, qui n'a jamais rien lâché, qui, tous les jours de sa grossesse, s'est verticalisée avec son compagnon pour l'aider, qui fait mentir les statistiques. Parce que voilà, 10 ans après, elle fait ses transferts de manière autonome et elle donne la pêche aux autres. Quand ta patient dit, mais toi, tu l'as pas la taxi. Quand c'est Mathilde qui explique à une ado, tu sais, tu devrais mettre tes chaussures. Parce que les miennes, elles sont cool et ça me permet de faire des tas de choses. Ça passe vachement mieux. Gaëtan a 19, Loïse a 17, ils ont tous les deux la taxi. Et Pauline est porte-selle, mais n'a pas la maladie. Quand ils ont été diagnostiqués, on est allés à l'AG dès la première année. On a eu besoin de savoir tout de suite, quoi. Donc ça a été rude, mais on avait besoin de savoir. Et de ne pas être seul face à la maladie. Et c'est vrai qu'à la Fafre, on sait que les autres comprennent notre quotidien sans qu'on ait besoin forcément d'en parler. Qui dit maladie rare dit dispersion géographique. Vraiment, le point d'orgue pour nous, c'est la rencontre annuelle qui dure deux jours. Chaque année, on est tous contents de se revoir, de se retrouver. Et de cet échange, de ces partages, il en sort une force incroyable et ça va ouvrir des portes. Et ça, on ne peut le faire que si on rencontre les autres familles. On a beaucoup de choses à échanger et on se rend compte de leur richesse au-delà de l'image. Et ça, pour moi, c'est des moments forts, c'est des cadeaux, quoi. L'association a presque 900 membres et c'est beaucoup, beaucoup pétouffé avec des gens qui font plein d'actions et qui sont vivants et qui sont extraordinaires. Et regarde, on va la passer avec celle du haut. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci à tous les amis, la famille qui ont tout rapatrié du bosquet jusqu'ici. Donc là, on est chez Sonia. Donc, merci Sonia qui nous prête son hangar dans le but de récolter des fonds parce qu'il n'y a pas de mystère. Si on veut faire avancer la recherche, il nous faut des sous. La FAF, il nous aide financièrement. Vous savez que la situation, la recherche n'est pas si commode que ça. On a besoin des soutenus, on a besoin d'argent pour réaliser des travaux de recherche. C'est vraiment ce qui nous manque le plus. Quand je vois les gens, comme ils se mobilisent dès que nous, on fait quelque chose. Je veux voir qu'autour de nous, il y a plein de gens qui nous aiment. La solidarité, elle existe. J'ai eu un accident en mer. J'ai beaucoup souffert déjà quand j'ai eu mon accident. Et puis, je croyais, moi aussi, finir dans un fauteuil. Donc, maintenant, je suis bien. Alors, je marche pour les autres. Je fais une marche de 210 kilomètres. Je récupère des dons. Et tous ces dons vont à la recherche de cette maladie. Tout ce que je récupère. Comme là, comme aujourd'hui, là, on récupère des dons. Il y a une inscription de 5 euros pour cette petite marche. Tout va à la recherche de la maladie. C'est ça, les dons. Depuis qu'on fait ça, on a récupéré 52 000 euros. Théo, l'année dernière déjà, il avait fait toute la marche sur la jument, tenue par sa sœur. Théo ! Et puis, cette année, on a renouvelé. Bon, il a tenu un petit peu moins longtemps cette année. Mais je pense que c'était aussi le froid. Du coup, il a fait la moitié. Et puis, après, il était avec son fauteuil, avec tous ses copains. Pour créer la relation, il faut aller de l'avant. Elle ne tombe pas du ciel. Il faut aller la chercher. Moi, je partage les informations sur Facebook. Je veux le tourner soi. Frédéric's Ataxia, ce n'est pas une maladie américaine. Ce n'est pas une maladie français. Nous sommes tous ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Donc, nous pouvons se réunir et se battre ensemble. Nous sommes tous ensemble. Alors, le plus long truc d'espoir est une belle aventure qui a démarré il y a plus d'un an et demi. C'est un ami, Carl Bryant, qui habite aux États-Unis, qui est un ataxique, qui lui a monté ride a taxi aux États-Unis. Et il m'a appelé en me disant, c'est bon, on va faire un truc ensemble. Le peloton, c'est en vélo. Je n'en fais jamais. Vous ne faites jamais quoi ? Le vélo. Ce n'est pas mon truc. Mais bon, ça ne fait rien. Alors, on commence à Ilkirch. Carotti, Carotti, Carotti ! Là où tous les tests pour la taxi de Friedrach et d'autres maladies sont faits. Et donc, on va faire 600 km entre Ilkirch et Lantilly, à côté de Lyon. J'ai vu les pentes. Je crois qu'il va falloir qu'on s'accroche quand même. Le peloton de l'espoir, à la base, il avait trois objectifs. C'était faire parler de la taxi de Friedrach, puisqu'on est une maladie rare. Donc le but, c'est de communiquer là-dessus, d'expliquer, de sensibiliser le public. Première crevaison du peloton de l'espoir, je pense, et première crevaison de ma vie. Mais bon, il faut un début à tout. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de placer les malades au cœur du projet et qui sortent de chez eux, qui s'impliquent. Et là, c'est une parfaite réussite. Et le troisième objectif, c'était bien sûr récolter des fonds pour financer la recherche. Là aussi, c'est une parfaite réussite. On a plus que dépassé notre objectif financier. Si il y a un message que je veux donner aux parents qui appellent actuellement, qui ont des jeunes enfants chez qui on vient découvrir la maladie, c'est ne désespérez pas, c'est long. Je me mets à la place des malades. Ça ne va jamais assez vite, la recherche. Mais il n'y a jamais eu autant d'équipes de recherche dans le monde. Il y a des essais cliniques. C'était en cas de la taxe de fredrage pour tester des molécules, tester des stratégies. On est vraiment au moment où ça débouche. On voit des souris qui étaient malades, qui refonctionnent. Le problème, c'est qu'on sait très bien, malheureusement, que le truc, on ne l'a pas demain matin. Les premiers essais cliniques, on espère les voir en 2020. On va les aider. On va y arriver. On va y arriver. On va le faire. C'est une autre route, mais pleine de belles rencontres et de richesses. C'est une autre route, c'est une autre route, c'est une autre route. Au revoir, c'est une autre route. Y a là-bas, qui est une autre route, c'est une autre route, c'est un lunatème. Tu sais, c'est une autre route. Typique très épais et parce que le dé Real. C'est une autre route. C'est une autre route. Elle peut, pas jonak ou il Na. C'est une autre route. C'est une autre route, c'est un médecin. Sous-titrage FR ?